Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ou uma batata mal cozida Você não parece saído de uma tumba, seja quem for Bobagem, é bobagem Piedade Terrível fantasma Por que vem me perturbar? Homem de mente terrena Então, você acredita em mim ou não? Acredito, acredito sim Mas, por que os espíritos voltam à terra? Por que me procuram? É necessário que o espírito Que todo homem tem dentro de si mesmo Ande entre seus semelhantes E viaje por todos os lugares E se esse espírito não se manifesta em vida Está condenado a fazê-lo após a morte Está condenado a vagar pela terra E testemunhar o que não pode compartilhar Oh, meu Deus O que poderia ter compartilhado? E ter sido feliz Está acorrentado? Por quê? Eu carrego a corrente que forjei em vida Eu a fiz elo por elo Centímetro por centímetro Será que ela me parece estranha? Ou você sabe o peso e o comprimento da corrente que você está usando? Ela era tão completa, pesada e comprida como a minha Há sete anos, na véspera do Natal Você até aperfeiçoado desde então Uma corrente impressionante Não vejo a corrente? A minha era invisível Até o dia da minha morte Como será a sua? Marley Conte-me mais Fale Ajude-me Eu não posso ajudar Meu Espírito Nunca andou Além daquele nosso escritório Em vida Meu espírito Nunca vagou Além dos acanhados limites De nosso esqualhe do escritório É verdade Você Você sempre foi um homem de negócios Negócios? O meu negócio era a humanidade O bem-estar comum era o meu negócio Caridade, piedade, indulgência e benevolência era o meu negócio Os atos do meu negócio eram apenas uma gota d'água no oceano imenso dos meus negócios Sim Eu sinto muito, Marley Posso fazer algo por você? Por mim? Não É tarde demais Mas eu Eu vim Por sua causa, Ebenezer É mesmo Sempre foi um bom amigo Como parte da minha penitência Fui enviado para avisá-lo E você o fez? E para lhe oferecer uma esperança e uma oportunidade de escapar Será visitado por três espíritos Três espíritos? É a esperança que você mencionou? É Nesse caso, eu prefiro recusar Aguarde O primeiro Hoje Quando o relógio der uma badalada Mas não poderiam vir todos ao mesmo tempo? Não poderiam? Aguarde O segundo Com as duas badaladas O terceiro Mais imprevisível Virá quando lhe for conveniente Você não deve seguir O meu exemplo Procure lembrar-se Do que houve Entre nós dois Procure lembrar-se 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu aussi, ma mère. Je voulais plus de temps, mais mon père était... ...mais très fort. Et Fan ? Il est très jeune. C'était une personne générosa. C'est un jeune. Mais c'est l'œil. Un fils. Fred, votre soeur. Fred Hollywood. Il se ressemble à sa mère. C'est vrai ? Je n'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais remarqué ? J'ai commencé à penser que tu passais la vie d'oeuvres. Abra-os. Abra-os bien. Vous connaissez cet homme ? C'est le fils. Ah, oui, mon amour. Je vais vous demander au père... ...pour le sujet avec le scrooge. Merci, mon amour. Et vous connaissez cet endroit ? Je vous connaissais. J'ai l'apprentissé ici. J'aime les d'oeuvres. J'aime bien les d'oeuvres. J'aime bien tous les d'oeuvres. Il vous arrivez à l'oeuvre. J'aime bien le jour. J'ai l'oeuvres de Natal. J'ai l'air d'oeuvre. J'aime bien les d'oeuvres. J'ai l'air d'oeuvres. J'ai beaucoup de travail et j'ai beaucoup d'élogue pour la façon dont vous compre les devoirs. Si vous êtes jeune, vous avez plus de vie que des livres de comptabilité et des roulons de dessin, n'est-ce pas ? Ah, Sra. Fiswick. Et les trois filles avec les mariés ? Ah, Feliz Natal ! Feliz Natal ! Et Belle, j'ai oublié que c'était belle. Bonjour, Belle. Bonjour. J'aimerais danser ? Bien sûr ! 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 Ha quanto tempo você não dança, Ebenezer ? É uma perda de tempo. Vous n'avez pas pensé comme ça. Pourquoi il y a un motif ? Vous êtes différent depuis que je suis venu ici. Vous étiez très melancélico. Je pense que je vais vous avisar, Sra. Belle. Je suis sérieux par naturellement. Je considère la seriedade une bonne caractéristique. Mais ça peut être exageré. J'ai écouté votre conseil, Sra., et j'ai suivi la vieille avec un sourire dans les yeux. Vous êtes tous. La musique va commencer. Il y a un temps pour prendre le bonheur. Mais si, c'est mieux que je vais faire avec ma femme. Avant que les jeunes, ils se débrouillent. C'est bon, c'est une bonne chance de vouloir. C'est très bien. C'est une belle chance de vouloir danser la vieille. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous allons nous réunir avec les autres ? C'est bon, Sra. Belle. Oh, c'est bon. C'est bon, Fiswick, un homme fou. C'est fou ? C'est fou ? Pourquoi pas ? Que le fait pour avoir eu besoin de mon éurier ? T'aimac manqué ? T'aimacée en tant que brinche ? T'aimacé ? C'est un grand sourire. Alors... La félicité que l'a donné... c'était tellement grande... que si elle a gavé mille livres. Mais... petites choses. Belle... Vous êtes amoureux, Veneza. Hum... J'ai pensé... C'est bon pour toi. Un jour... quand je t'ai fait fortune... je l'aurai. C'était une nuit pour ne jamais esquecer. Jamais. Mais vous l'avez esquecée. Avec la frequence. Comme ? Une autre véspera de Natal. L'arrêté du pression des des affaires. Vous vous souvenez ? Non. Bonjour, Belle. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Pardonnez-moi l'arrêté. J'ai pensé que vous ne vouliez pas venir. Je sais que vous êtes très occupé. Bien... En cette époque du année... et par la natureza de mes affaires... c'est important... que j'utilise mon temps... et les opportunités... avec la sabreur. Un autre édolo... a pris mon rôle. Que édolo... c'est ce qui parle ? Un douré. C'est un autre édolo. Toutes les vos rêves se trouvent... se trouvent à une paixão. Le profit. Vous pensez maintenant... en plus de l'argent. Je pense que je suis plus sain. Mais... mais je ne m'ai pas changé. Mais je ne m'ai pas changé. C'est ancien. C'est fait quand nous éramos jeunes... et sans grandes esperances. Je pense souvent... dans ces temps... Si nous n'avions pas... ce n'est pas... nous... vous allez me chercher... et essayer de me conquistir aujourd'hui ? Une femme sans dote ? sans rien pour donner à ma personne ? Vous ne répondez pas ? Vous pensez que je ne le ferais pas ? Ah, Ebenezer. Que réponse segura... et assustante. Tant caractéristique... de un homme cuidadoso. Ebenezer, je vous libère. Vous êtes un homme libre. Je vous laissez aller... avec un petit cœur. Que vous soit heureux... avec la vie que vous choisissez. C'est à l'affronter ! M'importe où. C'est à l'affronter. C'est à l'affronter. C'est à l'affronter. Ce n'est pas un homme. Et cette histoire, c'est à l'affronter. Pourquoi ne l'a pas suivi ? Quand mon père m'a mort, il m'a deixé une petite herança. Belle voulait se caser, insisti que nous pouvions vivre avec beaucoup. Et je voulais quelque chose de nous. Donc, j'ai pris mon argent. Et j'ai fait la base sur le financement que j'ai réussi. Parabéns. Je vous remercie, si je ne l'aimais pas. Je n'ai pas vu rien. Je vais à la maison. Vous expliquez ce que vous avez gagné. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous avez perdu. Belle ? Oui, Belle. Ceux sont vos fils ? Ah, mes amis, il a été merveilleux. Il a été merveilleux. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Bonjour, mon Dieu ! Bonjour, mon Dieu ! Bonjour, mon Dieu ! Onde est mon défi ? Onde est mon défi ? Onde est mon défi ? Vous allez attendre à la nuit. Tous vous. Vous vous présentez à l'été du Natal, comme de l'habitude. Imagine. Vous devriez être mon défi. Je pensei que c'est la même chose. J'ai vu un vieux ami dans la ville aujourd'hui. Que ami ? Adivine. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que ami ? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Quoi que le بي ? Je ne sais pas. Salut ! Je ne sais pas ! Je sais pas ! Laissez ! Ne sais pas ! En tant que vous, qui m'a montré assez dans le passé... Va-y ! Ne me ressemble plus ! La vérité... La vérité... La vérité... La vérité... Un pesadelo... Un pesadelo horrível... Deus... Deixe-me dormir... Deixe-me dormir... En paz... Paz... Deixe-me dormir... Às horas? Deixe-me dormir... Às horas? Às horas? Tu l'as dit deux heures, non ? Jacob ? C'est... C'est pas la mort. C'est comme la vie, mon vieux vieux. Ebenice Scrooge ? Ebenice Scrooge ! Entrez ! C'est ce que je veux ! Entrez ! C'est ce que je veux ! Entrez ! Entrez ! Tu n'as jamais vu quelqu'un parecido avec moi ? C'est vrai, je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais été avec les membres plus jeunes de ma famille ? Tu n'as jamais été ? C'est plus de 1.800 ! Une famille grande pour soutenir. C'est tout, mon mante ? Ebenice Scrooge ! Quel jour est-on ? Tu ne sais pas ? C'est le matin de Natal. C'est parti ! Entendam-se ? Sim. Estão todos gastando dinheiro ? É só isso que você consegue enxergar ? Siga-me. Eu vou lhe mostrar a utilidade. Tudo isso. Acaso tem algum poder mágico essa sua tocha ? Ah ! Tem muita. Espera ! Toma ! Toma essa ! Conhece esta casa ? Não, não conheço. É a casa de Bob Kretsch ? É mesmo ? Ele vive bem, com 15 shillings por semana. Vamos entrar ? Eu não quero incomodar. Como com o Natal passado, seremos invisíveis e inaudíveis. Por que seu pai está atrasado ? Provavelmente ficou conversando com o pastor. Papai sempre gosta de elogiá-lo pelos sermões. Espero que o pudim esteja bom este ano. Ninguém faz um pudim melhor que o seu, mamãe. Sim. Peter ? Guarde um pouco para a família. Só estava aprovando um ponto. Eu tenho certeza que eles conseguirão sem a sua ajuda, meu jovem. Olá, mamãe. Estão sentindo um cheirinho gostoso ? Estou com água na boca. E eu também. Mal posso esperar. Bem, vocês terão que esperar. Agora vá com a Marta e ajude a passar manteiga no pão. Eles chegaram. Feliz Natal, pessoal. Você está atrasado. Tim, você parece um pedacinho de gelo. Estavam passeando ? Papai estava conversando com o pastor. Foi o que eu pensei. Vem ver o pudim assobiando no fogo, Tim. Parece uma cobra dentro da panela. Vá com seus irmãos, Tim. Eu o ajudarei aqui. Isso. Como ele se comportou na igreja ? Bem, como sempre. Ótimo. Cuidado com a porta. Veja como o ajudam. O que você disse ? Nada, eu não disse. Nada. Ele fica pensativo, sentado sozinho. Pensando em coisas estranhas. E no caminho ele disse que esperava que as pessoas da igreja vissem que ele é aleijado. E que lembrassem, no dia de Natal, quem fez os aleijados andarem e os cegos enxergarem. Eu tenho a impressão que Tim está ficando mais forte a cada dia. Que suas pernas estão crescendo. Parece que ele está mais animado. Sim, Bob. Você tem razão. Ele está mais forte. Bem, estamos todos aqui. Isto é o que importa. Melinda, me ajude com um verso. Sim, amor. Peter, eu tenho boas notícias para você. Esta manhã, na igreja, eu encontrei um cavalheiro, Fred Hollywell. Ele é sobrinho do nosso senhor Scrooge. Ele lembrou que eu tenho um filho chegando na idade de trabalhar e disse que tem uma vaga pagando três shillings e meio por semana para começar. Vou ganhar três shillings e meio toda semana. Portanto, se você quiser, pode começar na próxima segunda-feira. Agora eu posso ajudar você e mamãe. E o que é mais importante, você vai começar uma ótima carreira. Um salário inicial de três shillings e meio por semana. É típico do meu sobrinho. Ele nunca conseguiu guardar dinheiro. Talvez tenha guardado algo melhor que dinheiro. Fred? Ele está fazendo isto para me irritar. Empregando o filho do meu empregado com um salário exorbitante. Depressa! Põe na mesa! Calma, crianças! Estou com fome! Estou com fome! Só mais um pouquinho! Calma, calma! Atenção! Nossa! Que delícia! Duradinha e crocante! Você se superou desta vez! Muito obrigada, querida! Não aguento mais! Não estamos esquecendo nada? Senhor, nós agradecemos pelas benesses que nos oferece. Agradecemos por este dia de amor e alegria. Agradecemos por estarmos todos juntos para partilhar com cada um e com o Senhor a plenitude de nossos corações neste dia especial. Amém! 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 Disse alguma coisa? Não! Ah! Pensei em ter ouvido. Não, não disse nada. Peter? Alice? Belinda? É muito pequeno, o ganso. É o que Bob Cratch conseguiu comprar. Todos servidos? Sim! Então, podemos começar. Feliz Natal para todos nós! Feliz Natal para todos nós! E que Deus nos abençoe a todos! Espírito, Ele viverá! Vejo um lugar vazio nesta mesa. Vejo uma muleta sem seu dono, cuidadosamente guardado. Se... estas sombras não forem alteradas pelo futuro, a criança moverá. Não! Não! Diga que será poupado! Se estas sombras não forem alteradas pelo futuro, ninguém da minha espécie o encontrará aqui. Mas se ele deve morrer, que morra! E diminua o excesso de população. Usa minhas palavras contra mim. Talvez, no futuro, você segure a sua língua até descobrir o que é esse excesso de população e onde ele está. É impossível que perante os céus você seja mais inútil e menos necessário à vida do que milhões como esta pobre criança. E a sua filha! Bravo! Aplausos! 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 Um sucesso, minha querida! Outro sucesso! Aplausos! 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 Nous avons encore une petite cérémonie. Regardez. Je voudrais proposer un brinde à l'Ebenezer Scrooge, patron de notre fête. À l'Ebenezer Scrooge. Le patron de notre fête. Je voudrais qu'il estive ici. Je voudrais que j'en fasse quelque chose. Je voudrais que j'en fasse un bon appétit. Les enfants, c'est le jour de Natal. Et le jour de Natal, quelqu'un devrait... ...beber la santé de un homme... ...maisquim, détestable, indigno, implacable... ...e insensible, comme l'Ebenezer Scrooge. Les enfants, c'est la pietre. C'est bien. J'en fasse la santé de lui. C'est la cause et la date aussi. Mais non pour lui. La vie à l'Ebenezer Scrooge... ...un bon Natal et un bon Ano Noir. J'espère que votre Natal sera très heureux... ...et très heureux. À l'Ebenezer Scrooge. 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 Num ponto, Cratchit tem razão. Se não fosse eu, não haveria banquete nem ganso. Minha cabeça para negócios deu-lhe um emprego. Isso é tudo que você aprendeu... ...observando essa família no dia de Natal? Ah, não. Absolutamente. Mas as pessoas têm que saber defender suas vidas. Ai! Ainda temos algum tempo. Segure-me, amando. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi cette personne est là-dedans ? Les hommes et les femmes, les enfants, les enfants, les enfants. Il existe des asils. Vous avez visité un des des asils de Guifala ? Non, je pago des impostes, ce n'est pas assez. Oui ? Ben, retourne vers le feu. Regardez ces mains, Meg. Ce sont des mains, elles ont fait un travail pesé. Je veux travailler. J'ai besoin d'argent pour mes enfants. Il n'est pas possible de travailler. Nous sommes ensemble, Ben. C'est ce qui est important. Je t'aime, Meg. Je t'aime les enfants. Je t'aime les enfants. Je t'aime les enfants et aller au asilo de la paroie. Non ! Non ! Je t'aime le feu car, tu peux aller au courant de la route. Je t'aime pas toujours. C'est pour moi que je t'aime le travail ? Non ! Ben, nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. Venons. Venons. Venons, au travers du feu. Venons. Pourquoi vous vous dites cela ? Ce n'est pas de ma part ! Ils ne font partie de la race humaine ? Regardez-vous ! Ce n'est pas que moi ! Voir pour eux ! Ce sont-ils ? Ce sont des enfants ! Ce sont des enfants quivoient dans le monde sans être remarqués ! Seuls personnages sont des ignorants et de nécessité ! Cuidons-les ! Sur les leurs propres, a écrit «Destrui-Cœur ! » Fin ! Ils apportent pour la ruine et la de tous ceux qui nèvent à leur existence. Ils n'ont pas d'abris ni recours. Il n'y a pas d'asile. 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 Je ne veux pas d'asile. C'est ce que j'ai pensé. Ils sont en prison. Mais ils vivent. Ils vivent. Il n'y a pas d'asile. Il est à l'heure de laisser-lo, Ebenezer Scrooge. Me deixar? Me deixar ici? Ah, oui. Tu ne peux pas? Levez-moi de retour à ma cama. C'est trop tard. Il n'y a pas d'asile. Il n'y a pas. Oh, Perú, mon nev Landing peut-être bien. C'est moi qui ! Voltre vous! Pensez... Count via ! Peu ! Peu ! Peu ! Peu ! Peu ! Peu ! Je sais que je suis un homme raisonnable. Je suis un homme raisonnable. Espirito! Qu'est-ce pas de moi? Ne me deixe. Qu'est-ce que j'ai fait pour être abandoné d'une manière? Ok. Ok. É você o espírito cuja vinda Marley emociou? É você, o espírito cuja vinda Marley enociou? Je suis dans la présence du fantôme du Natal futur, non ? Vous me trouverez des choses qui n'ont pas encore passé, mais qui vont se passer au futur. C'est ça. C'est ça. Mais que tout spectre. Mais je suis prêt pour votre compagnie. Vous ne parlerez pas avec moi. Bien. Montre le chemin. La nuit est terminée. Le temps est précieux. Environnement. C'est ça ? Oui, c'est ça. Je me connais bien. Ça ? C'est ça ? C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Vous verrez le domaine. Nous allons tous le domaine. Je lui promets que je vais tous les domaine. Ma petite petite fille... Père, ne vous inquietez pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez ce que je vis à la rue aujourd'hui ? Le soeur de Scrooge, Fred. Il m'a apprécié de toujours. Il me sentait que j'étais triste. Il m'a demandé ce que m'a perturbé. Et quand je l'ai dit, il m'a dit qu'il me sentait vraiment beaucoup. Je... Robert. Jim est partie de tous nous. Et pour votre cause, nous devons continuer nos vies. Enquanto nous amons mutuellement, il sera toujours vivant. Il m'a dit qu'il est certaine. Oui, c'est sûr, mon ami. Mais... Et si... ...quand nous nous remercions... ...pourons-nous, je vous certaine... ...pourons-nous, je vous certaine... ...pourons-nous, je vous certaine. Non, jamais, jamais ! J'ai pas de me souvenir. ...como il était tellement patiente et meille. Même si, il était tellement petit. Je suis certaine que nous ne discutons pas entre nous. Non, pas ? Je suis... ...un homme heureux. Un homme heureux. Un homme heureux. Je vous demandais pour voir des sentiments profondes. Et vous a montez. Je ne veux plus voir rien. Je vais à la maison. Mais qu'est-ce que c'est ce que j'ai pensé que j'avais pensé que je me levais à casa. Spectre, quelque chose me dit que le moment de notre séparation est près. Je sais, mais je ne sais pas. Comment ? Diga-me, quem era aquele homem que vimos deitado morto ? Não. Antes de me aproximar daquela lápide, responda a minha pergunta. Aquilo que você me mostrou são as sombras do que acontecerá ? São as sombras do que poderia acontecer. Que suceda ? Son eis aparente! Assume que estivesse à casa. Eu não sombrava. Mas ele não sombrava, mas ele não sombrava. Sous-titrage ST' 501 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 Signeur Gretzit? Signeur. Sabe que horas são? Sim, senhor. Que horas são? Diga! Dezoito minutos depois do horário. Dezoito minutos e meio depois do horário. Como se atreve a chegar tão tarde? Desculpe, senhor. Estou mesmo atrasado. Parece que está. Venha cá, por favor. Acontece só uma vez por ano, senhor. Não se repetirá. Estive comemorando ontem. Meu caro amigo, não vou mais aceitar este comportamento. Portanto, portanto, estou... ...dobrando o seu salário. Dobrando o meu salário, senhor? Bob. Um Feliz Natal para você. Vou começar dobrando o seu salário... ...e vou me empenhar em ajudar sua família de todas as maneiras. E Tim, Tim andará novamente... ...e ficará cada vez mais forte. Eu juro que ficará. Bem, vamos discutir os detalhes esta tarde... ...enquanto tomamos uma taça de vinho. Mas... ...que há com você? Nada, senhor. É que... Nada. Obrigado, senhor. De nada, meu rapaz. Aumente o fogo antes que fiquemos congelados. Vá comprar mais carvão. Antes de escrever uma só palavra, acredite? Sim, senhor. Ebenízer Scrooge fez mais do que tinha prometido. Ele se tornou o melhor amigo. O melhor patrão. O melhor homem que a velha cidade já tinha visto. E para o pequeno Tim... ...que não morreu... ...ele foi um segundo pai. O povo dizia que Ebenezer Scrooge... ...sabia bem como respeitar o espírito de Natal. Se qualquer homem vivo tinha esse conhecimento... ...que isso seja dito de todos nós. E, portanto, como o pequeno Tim falou... ...Deus nos abençoe. A todos nós. O que é o número Tim! O que é o dia? O dia. O dia para o tempo. Então, ele se encaixa você. Que volta ao dia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501